Synchro avec la musique ! Oui ! Salut tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire guide, qui va vous apprendre comment trouver du stuff, donc de l'équipement E-Level 620. C'est quoi les levels ? C'est un niveau d'objet. Plus il est haut, mieux c'est. Et oui, ça me paraît logique en soi. Donc, le 620 c'est quoi ? Ben... c'est bien. Non, enfin voilà. Oh, regardez. Bonjour, Oblivion. Donc, c'est très simple, battant le sac, le 620 c'est du stuff PvE, mais qui peut faire office de stuff PvP, le premier donc, parce qu'il a quand même des bonnes stats pour le niveau du serveur, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment les raids, mais enfin voilà. Donc, avec du 620 vous pouvez faire des donjons en héroïque, donc des donjons Draenor en héroïque, donc assez hard, mais c'est largement faisable avec du 620. C'est même conseillé d'ailleurs, il y en a qui vous demandent d'être full 620 pour faire ça. Et puis c'est fort, même en PvP, regardez mes armes, elles sont toujours 620, mais j'ai quand même un très bon DPS. Mais vous allez me dire, ouais, des cas c'est pété. Non, des cas c'est juste normal. Il n'y a aucune extension où c'est pas pété, donc c'est normal. Donc voilà, je vais vous apprendre vite fait comment le trouver. Donc en soi, je ne peux pas vous apprendre grand chose, vu que je ne vais pas aller sur chaque mob qui peut vous le looter, et je vais juste vous dire quelle est la meilleure façon de le trouver. Donc, soit vous installez un add-on, que je n'ai pas parce que je m'en balèque, qui vous permettra de dire où sont les mobs rares. Voilà, donc ça, ça peut être pratique. Vous cherchez sur internet ou vous demandez sur le chat, c'est très simple à trouver. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Soit vous allez sur le forum, j'ai fait un petit guide sur le forum, qui vous permettra de trouver tout le stuff 620 qui est disponible sur le serveur. Donc c'est-à-dire que vous aurez les armes, le stuff, tout le tralala. Là-dessus, c'est simple. Et après, je vous donne un lien de l'objet et un lien du mob qui vous lootera l'objet. Les mobs, il faut faire attention. Je vais vous en montrer un. Il me semble qu'il y en a pas loin. Par là, il y en a toujours. Donc les mobs, il faut faire attention parce qu'ils sont niveau 101 à 103. Il me semble qu'il y en a des 103. Donc, c'est des gros sacs APV et ils ont quand même un assez bon DPS. Ce que je vous conseille, c'est réellement d'y faire avec un pote ou un mec grand-nob. Parce que lui, c'est pas... Alors lui, c'est pas un gros gros. Je vais le tuer juste pour le tuer. C'est pour ça que je l'ai encore jamais tué. On le tue vite fait parce qu'on est un déca et on est cheaté. C'est génial, non ? Bon, voilà. C'est pas trop dégueu ça, à part ça. Bon, c'est du tissu, enfin c'est du 610. Et puis c'est épique, c'est joli. Elle ressemble à quoi cette robe ? Oh, je suis tellement sexe. T'es bon. Bref. Donc voilà, je vais vous en montrer un. Mais alors, ouais, donc à deux, c'est mieux. C'est comme au lit. Bref. Donc, ce qui est le plus simple, c'est de simplement, soit dans votre guilde ou dans le chat de général, vous demandez à un pote, alors soit qu'il farme le stuff avec vous, mais ce qui est galère, lui c'est un mob rare, mais j'ai déjà tué. Ce qui est galère, c'est des... Non, c'est pas un mob rare. Ce qui est... Allez, je vais le redire encore une fois. Ce qui est galère, c'est que ça ne loot qu'une fois. Donc c'est-à-dire que vous devriez retourner après le retuer pour votre pote. Ou pour lui, ou pour vous. Selon l'ordre que vous vous donnez. Donc ça peut prendre deux fois plus de temps. Sinon, vous demandez un gros niveau 100. Par exemple, un mec, déjà stuff 620. De venir vous aider, simplement. Et ça ira beaucoup plus vite. Vous galérez beaucoup moins, et vous le remercierez beaucoup. Voilà. Il me semble qu'il est là le gros mavoir. Donc là, il y en a un. Voilà. Crud. Il s'appelle Crud. Donc lui, ça va, il est que niveau 100. Rien de c'est PV. Il est déjà à 782 000 PV. C'est beaucoup. Vous avez même pas le quart. Si, allez. On va dire que vous avez le quart. Non, mais pas en 620. Vous n'avez pas le quart. Donc voilà. C'est quand même des gros sacs à PV. C'est... C'est sacs à PV. Alors, vous... Je vais jouer où ? Voilà. Je vous montre à quel point c'est chiant. Donc voilà. Regardez. Sa barre de vie ne descend. Bon, elle descend vite. Parce que je suis stuff. Mais, tout seul, c'est vraiment galère. Soit vous êtes un chasseur. Enfin. Une classe distance, ça peut passer. Mais le problème, regardez. Là, ici, c'est très chiant. Vous avez des murs partout. Vous êtes enfermé dans un petit truc. Vous pouvez pas faire grand chose. Donc voilà. Faites avec un ami. C'est toujours plus sympathique. Déjà, parce que vous êtes avec quelqu'un. Et c'est beaucoup plus rapide. Ensuite. Euh... Qu'est-ce que je vais te dire ? Qu'est-ce que je vais te dire ? Qu'est-ce que je vais te dire ? Je me lance des spells aléatoires. De toute façon, on s'en fout. Il va pas nous tuer. Voilà, voilà. Je tue vite. Je suis à vous de suite. Voilà. Il est mord ! Il vous donne le 620. Par exemple, le ceinturon de... Crude. Crude. Donc voilà. Et il donne toujours deux, trois trucs après. Dont un esprit primordial. Pris, 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 pris. Je ne me bug. Un esprit primordial. Pourquoi ? Parce que... Non, mais c'est toujours pratique. Ça sert pas à grand chose en soi. Parce qu'on les a plus facilement en faisant les métiers. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la partie dans le jeu. On se retrouve sur le forum tout de suite pour que je vous montre comment se présente le post. Et vous dire comment ça marche. A tout de suite. Nous voilà de retour sur le splendide forum du serveur. Donc, pour en venir au 620, c'est très simple. Vous arrivez là. Il faut vous connecter. Donc, soit vous créez un compte, soit vous connectez avec celui déjà existant. Ce n'est pas très compliqué. Vous descendez, descendez. Donc ça, c'est la communauté anglaise. Ce qui n'est pas mon cas. Si vous avez remarqué, je ne parle pas anglais. Et là, c'est la communauté française. Donc, c'est très simple. Vous allez dans Entraide. Donc, le quatrième. Juste en dessous de Roleplay. Vous cliquez sur Entraide. Vous descendez un tout petit peu, petit peu. Alors là, il y a tous les épinglés. Vous passez dessous. Et vous arrivez sur... Voilà. Guide, Stuff, 620, PVE et Start PVP. Vous cliquez dessus. C'est génial. On dirait que ma souris, il clignote. Mais c'est parce que le truc d'enregistrement, il est mongol. Donc voilà. Petit truc que j'ai fait. C'est très simple. Il y a tout. Il n'y a pas de simple. Non, mais enfin, il y a vraiment, vraiment... Normalement, il y a tout ce qui est lootable. Donc, j'ai trié ça par type de stuff. Donc, là, il y a le tissu, le cuir, la maille et la plaque. Le plaque. La plaque. Une plaque. Bam. Ensuite, il y a les caps. Il n'y en a que quatre. Il y a les colliers. Donc, vous prenez... Enfin, ça, je vous le dis juste après. Il y a les bagues. Il y a les armures et les bouclés. Non, les armes et les bouclés, pas les armures. Là, il y en a beaucoup. Bleu, bleu, bleu. Et ensuite, je les ai triés. Donc, il y a les armes agilité, les armes intelligence, les armes force et les boubou et les mains gauches. Donc, voilà. C'est génial. Donc, pour vous résumer comment vous trouvez facilement un truc. Imaginons que vous êtes un druide. Il vous faut du cuir. Donc, vous allez déjà dans la catégorie stuff cuir. Là, c'est tissu. Vous descendez un peu cuir. Voilà. Et, en fait, vous avez les liens... Alors là, cuir spécial, c'est un des seuls où t'as... Enfin, où t'as... Excusez-moi. Où vous avez le choix entre deux ceintures. Donc, il y a une ceinture agilité-endurance-coup critique et une ceinture agilité ou intelligence. Donc, c'est pour les heals. Endurance... Ah, faut que j'arrête de bouger. Hâte et frappe multiple. Donc, ça, le premier lien... Je peux zoomer un peu ? Blah ! Voilà. Stuff cuir. Le premier lien... Regardez. Bam, c'est joli, hein. Il vous montre simplement le stuff. Si vous cliquez dessus... Avec ma magnifique connexion, ça prend 10 ans. Vous arrivez sur WoHead et ça vous indique les détails dessus. Le mob est tout le train de là. Ensuite, le lien juste en dessous, c'est le mob. Donc, vous cliquez dessus aussi. Ça vous ouvre une page WoHead de nouveau. Et ça vous dit sa position. Vous voyez les coordonnées et où le mob se situe. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites le full stuff. Donc, là, c'est les ceintures. Ensuite, vous passez à la tête, à l'ouette. Le casque de cuir de Uro-Givre. Après, il y a les pieds, les mains, le torse, les jambes, les épaules, les poignets. Toujours avec le mob en dessous. Et voilà, vous avez déjà votre stuff basique. Ensuite, je continue comme si vous étiez toujours un druide. Et les capes. Alors là, il faut choisir par rapport à votre spécialisation. Après, si vous avez une double SP, vous en faites deux. Donc, la première, c'est Agilité, Force, Endurance et Versalité. Donc, c'est plus pour Farouche. Ensuite, c'est toujours pour druide. Intelligence, Endurance, At, Esprit. C'est plus pour les heals. Et attendez, est-ce qu'il y a une autre intel ? Il y a une autre intel, At, Maîtrise. Ouais, donc les deux, les deux qui sont intelligents, c'est soit pour heal, soit pour l'aspect lune. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, l'aspect DPS Distance. Ensuite, il y a celle du tank. Donc, Force, Endurance. Oui, je ne me gourpe pas. Donc, après, Agil ou Force, ça, c'est vous qui choisissez. Avec coup critique et hâte. Donc, je pense pourtant que c'est mieux Versalité et un bonus d'armure. Donc, voilà. Ensuite, je vous ai les colliers. Donc, là aussi, vous choisissez selon votre spécialisation. Il y a de tout. Vous choisissez vraiment le mieux pour vous. Si vous ne savez pas vraiment ce que vous avez besoin, vous demandez simplement sur le chat général. Je suis telle classe, quel stade je dois viser en priorité ? Et puis, quelqu'un vous répondra. Si vous trouvez, si personne ne répond parce que vous êtes à 23... Oh non, allez. 3h du matin et qu'il n'y a personne sans erreur, vous cherchez simplement sur les guides internet. Vu qu'on est sur la dernière version, pas la toute dernière, mais la dernière extension. Les guides, ça ne manque pas. Il y en a partout. Ils sont toujours dans l'actualité. Ensuite, il y a les babagues. Exactement pareil. Sauf qu'il y en faut deux, du coup. Est-ce qu'on peut loot deux fois la même ? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Donc, dans le doute, essayez. Mais je ne crois pas. Il me semble qu'on loot qu'une seule fois. Donc, vous en prenez deux. Ensuite, il y a les armes. Alors, ça, c'est limite ce qu'il faut prendre en premier. Donc, soit vous prenez agilité, soit vous prenez intelligence. Donc, heal, farouche et aussi tank, il me semble. Je n'ai pas beaucoup de tank, donc je ne connais pas. Ou force. Donc, voilà. Vous choisissez selon votre classe et votre aspect. Il y a le bouclier. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ont une arme à deux mains, donc ils n'ont pas de soucis comme ça. Ou deux armes à une main. Bouclier, c'est pour soit les guerriers tank, pas la tank. Les chamans aussi, je crois. Enfin, voilà. Vous savez très bien si vous avez besoin d'un bouclier ou pas. Et main gauche. Ça, je n'en ai pas vu beaucoup avec un truc main gauche. Mais peut-être que vous avez envie de prendre un truc main gauche. Voilà, donc ça, c'était tout ce qu'est stuff 620. Et oui, et oui, j'ai mis... Je vais me faire un zoom normal, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, il y a tout sur ce petit post fait par mes soins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser soit les commentaires de la vidéo, soit les commentaires du post, simplement. Je vous mettrai le lien dans la description, si je n'y pense pas, tapez-moi, mais j'y penserai, parce que j'ai pas envie de taper. Et oui. Et voilà, c'est tout bon. Je ne vois pas quoi rajouter. À part, bonne chance, parce que ça peut quand même vous prendre, allez, je dirais deux heures. Après, ça dépend. Si vous êtes deux, ça peut prendre quatre heures. Je vous rappelle, il faut attendre le respawn du mob. Qui, en moyenne, peut mettre de 15 à 20 minutes. Ça va, il y a pire. Au pire, vous en passez un autre et vous revenez juste après. Il sera là. Il y en a qui spawnent toutes les 5 minutes. Ça dépend du mob. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous souhaite un bon farm. Et à la prochaine sur le serveur ou sur une vidéo. Tcho tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501